Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, il y a des militants et des parents du regroupement de l'autisme. J'espère qu'on devrait lire le rapport publié aujourd'hui. Ils ont souligné des points importants, des problèmes dans le réseau. Par exemple, on sait que 79 des conseils scolaires dépensent davantage sur les besoins particuliers qu'ils reçoivent de la province. Et pour cette raison, il y a des besoins particuliers qui ne sont pas financés par le gouvernement. Il faut une plus grande rénovabilité des deniers publics du secteur de l'éducation pour ne pas abandonner les élèves. Le gouvernement va-t-il faire un examen du financement ou de la formule de financement dans le secteur de l'éducation? Je voudrais remercier le député de sa question. Je voudrais simplement dire, on travaille avec le regroupement pour les autistes de l'Ontario pour participer à un comité, aux travaux du comité. J'ai rencontré les membres du regroupement et du comité avec la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. On a investi en appui aux enfants qui souffrent d'autisme et qui ont cette exceptionnalité. Nous avons des investissements à la hauteur de 2,75 milliards de dollars en besoins particuliers. Il y a plusieurs programmes dans les écoles. On peut faire davantage. On essaie de travailler avec les acteurs du milieu, les partenaires et la coalition pour avoir une meilleure qualité d'éducation pour cette clientèle en Ontario complémentaire. Une fois de plus, à la ministre de l'Éducation, je n'ai pas reçu une réponse au véritable défi auquel les conseils scolaires font face parce qu'ils dépensent davantage ce qu'ils en reçoivent. Le gouvernement n'appuie pas ses élèves. On entend des histoires après histoires d'élèves qui sont ignorés. Par exemple, Carter Cesar Coburn, il fait partie du Spectrum et il doit faire l'objet d'une surveillance permanente. Et en septembre, on lui a dit qu'il allait perdre son assistant enseignant et s'est battu. Finalement, il a réussi à garder son aide enseignant. Est-ce que Carter et sa famille devront-ils faire face à cette situation à chaque entrée scolaire? Merci, M. le Président. On dispense des services d'appui en continu. 20 000 élèves souffrent d'autisme qui sont regroupés dans les écoles. Je voudrais informer le chef de l'opposition que ces élèves vont passer au niveau postsecondaire, quatre fois plus importants qu'auparavant. Et tous ces élèves qui ont des besoins exceptionnels doivent recevoir les services. Nous avons formé 30 000 enseignants et aides-enseignants pour appuyer cette clientèle en salle de classe. Il y a également des investissements aux élèves en besoins particuliers pour qu'ils aient les services nécessaires dans les écoles complémentaires. De retour à la ministre de l'Éducation, je vais répéter, le financement des besoins particuliers ne correspond pas à la demande. Il y a des élèves qui sont ignorés ou abandonnés. Autre exemple, une histoire. Mélanie Sonde de Niagara Falls, elle nous a écrit que son fils avait besoin d'un appui un à un. Il ne recevait pas l'aide nécessaire. Vous savez ce qui s'est passé au jour de la sensibilisation à l'autisme. Au lieu de recevoir l'appui nécessaire, le fils de Mélanie a été suspendu de l'école. Le conseil scolaire a dit à Mélanie qu'il n'y a pas d'argent pour dispenser les soins nécessaires dont il avait besoin. Il n'était pas bien accueilli à l'école. Est-ce que la ministre peut expliquer à Mélanie qu'il n'y a pas de financement pour son fils? C'est inacceptable. Vice-première ministre, merci. Merci, M. le Président. Je crois que l'opposition soulève un enjeu important. Je crois qu'il est important de rappeler, de le rappeler. Et à d'autres, lorsqu'il était au fédéral, il a voté contre la création d'une stratégie nationale en matière d'autisme. èmere, intervention du président. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Ministre, chaque fois qu'il y avait un projet de loi aux communes pour dispenser concernant l'élaboration d'une stratégie à cet égard, il a voté contre chaque fois. Il a dit non aux besoins des élèves ayant souffrant d'autisme. Il a dit non au traitement ici O et B. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. En ordre. Je vous mets en garde. Sauf indication contraire, il ne devrait y avoir aucun autre but en Chambre. Autre question, chef de l'opposition. Monsieur le président, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. L'inclination, la tendance nationale lorsque le gouvernement ne peut pas défendre sa propre position. Il s'accuse d'autre. Intervention du président. Ce serait utile si je n'avais rien entendu de ce côté, alors je pourrais m'attaquer à l'autre côté. Veuillez poursuivre. Chef de l'opposition, monsieur le président, le regroupement d'autisme d'Ontario cite le rapport. Les enseignements qui sont diplômés dans ce programme devraient avoir un travail. Le gouvernement n'a pas appuyé ses futurs enseignants. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas fait davantage pour préparer ses enseignants à la réalité en salle de classe? Je veux une réponse au rapport et non pas une attaque. Nous avons en fait, ça fait partie du cursus scolaire, une formation des maîtres sur le contenu exceptionnel des besoins des élèves. Pour l'opposition de se lever en chambre, d'être le champion des parents et des enfants souffrant d'autisme lorsqu'il a eu une occasion d'aider ses élèves. Et il a dit non. Il a dit non aux enfants et aux familles concernant une stratégie nationale à l'égard de ses élèves. Le député d'en face ne montre, ne s'intéresse lorsqu'il peut l'utiliser au cœur de ses ambitions politiques. Et c'est inacceptable, M. le Président. C'est tout à fait inacceptable parce qu'on sait très bien que les élèves et les parents doivent avoir la meilleure éducation possible dans cette province. Voilà ce qu'on essaie de faire. Intervention du Président. Prescott Russell à l'ordre pour suivre le retour à la ministre de l'Éducation. La ministre n'oublie le fait qu'ils sont au gouvernement, qu'ils ont un bilan, donc ils ne devraient pas être fiers. Ils ont finalement été poursuivis par le regroupement pour activistes. Le gouvernement ne fait rien, donc ils s'attaquent pour salir leur position. La réalité, même les enseignants de la province croient que vous dispensez les bons services. Il y a un exemple. La Fédération des profs d'élémentaire, il manque d'appui pour les élèves qui ont des problèmes de comportement. Un grand nombre de ces élèves souffrent. Il faut faire davantage pour les aider. Sam Emmett, il faut avoir des services d'appui. Et le gouvernement dit qu'il donne une formation, alors que le syndicat dit le contraire. On doit avoir un appui pour ces enseignants, pour ces élèves. Est-ce que le gouvernement devrait arrêter de les abandonner? Intervention du Président. Intervention du Président. Merci. Etobico-Nord, à l'ordre. Monsieur le Président, voici notre bilan. Depuis 2003, nous avons augmenté le financement pour les besoins particuliers des élèves à la hauteur de 70 %. 2,7 milliards de dollars. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. La députée de Néphine-Carton retira ses propos. Je les retire. Veuillez conclure, ministre. Veuillez conclure, ministre. Il y a plusieurs aides enseignantes dans les écoles qu'auparavant, une augmentation de plus de 6 350 %, y compris plus 80 aides enseignantes depuis 2013. Nous avons investi 75 millions de dollars pour augmenter les capacités dans les écoles et améliorer l'environnement d'apprentissage qui sont accueillis dans les écoles, dans les salles de classe. Et il faut faire davantage. Ça, c'est exactement ce que l'on fait. Complémentaire final. Monsieur le Président, de retour à la ministre de l'Éducation, ce gouvernement n'a aucune raison d'être fier de son dossier. Et franchement, on n'aurait pas vu des centaines et des centaines et des centaines de familles qui sont venues protester à Queen's Park que, si le gouvernement avait été fier, il n'aurait pas poursuivi ses familles devant les tribunaux. Vraiment, le gouvernement et son bilan en matière d'autisme ont été honteux. Monsieur le Président, Sam Hyman, au nom des enseignants, trop d'enfants, aussi jeunes que 4 ou 5 ans, sont sur des listes d'attente pour des services d'intervention précoces, évaluations, pour leur donner accès à de l'appui. Et malgré tout, un grand nombre des ressources sont inadéquates et ne se satisferont pas à la demande croissante. Vous avez les familles qui disent que c'est inadéquat. Vous avez des enseignants qui disent que c'est inadéquat. Et la seule personne que c'est adéquat, c'est la ministre. Faites ce que doit faire une bonne ministre, intervention du Président. Voyez vous à toi. Merci. Monsieur le Président, vous savez quoi, le député d'en face parle de notre bilan. Je voudrais parler de son bilan. Ottawa, par exemple, il a refusé, il a voté, il peut jeter un coup d'œil. Il a voté contre la création d'une stratégie nationale en matière d'autisme. Il a voté contre un projet de loi pour l'élaboration d'une stratégie nationale pour le traitement des élèves souffrant d'autisme. Il a voté contre. Il a dit non à ses enfants qu'il prétend défendre. Il a dit non à ses parents qui prétendent les défendre. Une fois de plus, vous voyez, il se lève en chambre. Lorsqu'on parle, ce qu'il a fait par le passé, ce qu'il fait aujourd'hui, je crois qu'il doit expliquer sa position. Belle question. Chef du troisième parti, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Adraouar veut augmenter les frais de transport de 20 % alors que les PDG reçoivent une augmentation. Est-ce que la vice-première ministre pense que c'est inacceptable? Merci, M. le Président. Lorsqu'on en vient au taux d'électricité de l'hydro-Iwan, tous les taux seront en compte de l'indexation. Alors, lorsque nous réduisons les taux de 25 %, et nous allons nous assurer que nous allons réaliser cette réduction à peu importe les résultats de cette demande, M. le Président. En fait, l'hydro-Iwan, les clients ruraux vont avoir des réductions plus importantes sur leur facture d'électricité, M. le Président. Nous allons élargir l'appui à ces clients qui vont face à des coûts de livraison, notamment les gens ruraux. Nous allons voir une réduction entre 40 et 50 % sur leur facture d'électricité. Et c'est très important pour ces familles, M. le Président. Alors, nous allons atteindre ce but, peu importe les résultats de cette demande, M. le Président, complémentaire. Alors que l'hydro-Iwan, ce qu'elle fait à demander, c'est une augmentation de 20 %, alors qu'il donne au cadre exécutif des augmentations de multi-millions de dollars à la promesse des libéraux de privatiser, ça voulait dire des réductions des factures. Et cette promesse n'a aucun sens. Les factures d'électricité sont très élevées et continuent de monter. Hydro-Iwan fait une demande pour des hausses de livraison de 20 %, alors que le gouvernement libéral, qu'il fasse la bonne chose, qu'il cesse de vendre Hydro-Iwan et qu'il cesse de récompenser les PDG, les exécutifs, pour augmenter les factures d'électricité. Merci, M. le Président. Encore une fois, donc, parlons de ce qu'on a fait avec Hydro-Iwan, pendant la dernière année. En fait, ils ont économisé plus de 60 millions de dollars. Et ça, ça revient, donc, et ce sont les taux d'électricité qui ont été réduits. Ils ont donné des choix aux clients pour aider à gérer. Et aussi, on a introduit les factures électroniques. Et aussi, ils ont mis fin à la pratique des taux de sécurité pour les nouveaux clients. Et bien sûr, M. le Président, on a introduit une fin de facturation pour les coupures d'électricité pendant l'hiver. Et on a vu aussi qu'avec Hydro-Iwan, alors, il y a 45 % de réduction des factures. Et ça, ce sera pour tous les clients ruraux et des communautés du Nord, M. le Président. Alors, donc, n'importe qui peut voir que la préfetisation de Hydro-Iwan a été un désastre, M. le Président. Alors, selon le FAO, l'augmentation, c'est l'augmentation de la dette de la province. Les factures sont plus élevées et les taux de livraison vont augmenter de 20 %. Et tout cela pour payer pour des salaires plus importants pour les PDG, les cadres et les actionnaires. Voilà pourquoi 80 % de la population terrienne veut que Hydro-Iwan soit publique. Alors, est-ce que le gouvernement ne va pas admettre que c'était une grande erreur et qu'il faut cesser la privatisation avant qu'il ne soit trop tard? Merci. Merci, M. le Président. Les critiques du NPD, cette obsession concernant Hydro-Iwan, ça ne vient pas de notre part. Enfin, il y a aussi d'autres qui sont là, comme Ted Colazzi du Groupe 1.000, qui ont la propriété des services publics, ça affecte l'étau. Et donc, c'est un malentendu, c'est un de plus grand entendu concernant les services publics. On constate que Hydro-Iwan ne peut que facturer ce que l'Office de l'énergie juge acceptable. Et aussi, même d'autres personnes très importantes ont eu une critique fréquente du gouvernement et que c'était quelque chose que nous allons continuer de faire de notre côté de la Chambre. C'est d'investir dans la province en bâtissant l'infrastructure, en bâtissant des routes et en bâtissant des ponts. C'est quelque chose qu'ils n'auraient pas fait parce qu'ils n'ont aucune idée de comment payer pour cela. Comme leur plan sur l'électricité, M. le Président, c'est vraiment une illusion. Nous avons un système qui est en place et nous continuons de râtir l'infrastructure en Ontario. Alors, l'idée du tiers, merci. Alors, je m'accélère encore, oui, le premier ministre et le premier ministre, ainsi que le gouvernement libéral, n'ont pas perdu de temps pour s'inscrire sur des salaires de 5 millions pour le PDG de Hadro One. Mais le gouvernement a passé deux ans à essayer de déterminer si les maires célibataires devraient prendre un jour de granger sans perdre une journée de salaire ou, pire, d'être congédiés. Alors, ce que le gouvernement va expliquer pourquoi le PDG de Hadro One a 50 % d'augmentation et puis, alors que les maires célibataires peuvent être congédiés pour être malades. Merci, ministre de l'Énergie. Alors, merci, M. le Président. Donc, lorsqu'on en vient à la rémunération de nos exécutifs de gouvernement, je crois qu'il faut s'assurer que les salaires publics sont justes pour les employés, M. le Président, mais aussi qu'ils soient raisonnables pour la bourse du public. Alors, nous avons démontré cet engagement encore et encore. Et voilà pourquoi nous avons gelé tous les salaires dans toute la fonction publique élargie, M. le Président. Et voilà pourquoi nous avons mis en œuvre une nouvelle structure pour évaluer la justice des salaires publics. En Ontario, maintenant, nous arrivons à la fin du plan de ce gel de salaire, mais nous continuons de maintenir un guide très strict sur les salaires. Les salaires vont demeurer jusqu'à ce que les agences se conforment à notre structure, comme on l'a fait avec les collèges. Nous allons envoyer les agences pour revoir leur plan. Si nous ne sommes pas satisfaits, ça inclut les agences dans mon ministère, M. le Président. Le travail se poursuit pour s'assurer que la structure pour les autres agences va se conformer. Complémentaire. Il n'y a aucune raison qu'une femme devrait perdre un salaire d'une journée pour un homme qu'elle ne toucherait pas le même salaire qu'un homme. Elle devrait pouvoir planifier. Les employés, les gens qui sont des employés, devraient être reconnus comme des employés avec les droits qui viennent avec cela. Et après deux ans d'études, personne ne sait quelle est la position des libéraux. C'est tout un contraste avec 500 % d'augmentation pour le PDG de Hydro One et des millions de dollars d'augmentation pour les cadres de Hydro One. Est-ce que la première ministre peut expliquer pourquoi elle et les priorités de son gouvernement et ces augmentations de millions de dollars pour le coût de Hydro One, alors que tout le monde attend toujours des actions concernant le salaire minimum et les emplois convenables? Oui, vous asseoir. Merci, M. le Président, et merci pour la question de l'honorable député. Bien sûr, il y a des problèmes concernant le milieu de travail dans le terrain d'aujourd'hui, M. le Président, et le gouvernement y répond immédiatement. Alors, jamais est-ce que le gouvernement n'a évalué les loisirs, les relations de travail et les normes d'emploi en même temps. Donc, nous l'avons fait, nous avons parlé aux syndicats, nous avons parlé aux intervenants, nous avons parlé aux employeurs eux-mêmes, nous avons parlé avec des gens, savoir comment est-ce que l'on pourrait combler cet écart des genres. Je pense qu'il n'y a personne ici, dans notre chambre, qui ne se rend pas compte que l'écart des genres est un désavantage pour les femmes en Ontario et dans toutes les autres juridictions, M. le Président. Ceci s'applique aux agents gouvernementaux, ceci s'applique au gouvernement comme tel et aussi au secteur privé et le but lucratif. Alors, nous sommes prêts à faire face de plein front à ces problèmes. Nous avons des gens qui nous conseillent là-dessus. Il faut conclure. Vous allez conclure plus tard. C'est terminé. Alors, M. le Président, il y a des gens qui veulent parler de cette question. Le gouvernement va faire quelque chose à ce sujet-là, si c'est certain. Complémentaire. M. le Président, pendant 14 ans, le pouvoir d'achat a été en érosion continue. Alors, M. le Président, le gouvernement, c'est une question de priorité. Les Ontariens sont préoccupés de voir que les priorités du libéral, encore une fois, c'est du pouvoir aux gens qui sont au sommet et les familles normales attendent toujours des réponses. Et toujours. Est-ce que le gouvernement ne va-t-il pas commencer à établir les droits de base, cesser les augmentations pour les exécutifs d'Atre One et relever le salaire minimum à 15 $ l'heure? Le ministre du Travail. M. le Président, le salaire minimum dans la province de l'Ontario a été indexé à l'inflation pendant plusieurs années. Alors, lorsque nous sommes allés parler aux gens, nous avons parlé aux gens, aux Ontariens, aux Ontariens, aux entreprises, aux syndicats, et nous avons payé aux intervenants. Et nous avons parlé au porte-parole, nous avons parlé à tous ceux qui représentent les autres et qui vivent au seuil de la pauvreté, M. le Président. Alors, quel est le meilleur processus à mettre en place pour nous assurer que le salaire minimum dans la province de l'Ontario, donc, suive le taux de l'inflation? Ils nous ont donné des conseils là-dessus. Ils ont dit d'établir le taux, donc, en avril du mois, et que ce soit introduit en octobre. Les intervenants, donc, voulaient une certitude et la sécurité. Les entreprises veulent la flexibilité, M. le Président. Nous nous sommes tenus debout pour les gens qui touchent le salaire minimum en Ontario. Et au moment où ils avaient besoin le plus, le NPD s'est assis sur ses mains. Et on n'a absolument rien fait pour la population terrienne. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Ma question, députée de Duffin-Carlton. Merci. Ma question s'intéresse au ministère de l'Éducation. Alors, nous avons tous entendu les défis auxquels vont faire les étudiants qui souffrent de l'autisme dans les écoles. Il y a des listes d'attente pour une évaluation psychologique pour obtenir leur plan d'éducation individuisé au AIP. Et même avec ce plan, ils attendent pour un adjoint à l'éducation pour les aidants à l'école. Le rapport qui a été rendu public aujourd'hui, la Coalition de l'autisme d'Ontario recommande une révision de l'éducation spéciale. Est-ce que le ministre va s'engager à mettre de l'éducation pour s'assurer que les étudiants avec des situations exceptionnelles reçoivent les besoins dont ils ont besoin? Monsieur le Président, d'abord, je veux dire ceci. Je veux remercier la Coalition ontarienne de l'autisme pour leurs interventions suivies. Lorsqu'on parle des services pour l'autisme en Ontario et pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, Monsieur le Président, je veux les remercier. Monsieur le Président, aussi, notre gouvernement va de l'avant avec des investissements dans les services de l'autisme et aussi le conseil que nous avons reçu de la part de la Coalition du comité consultatif de quoi est membre de la Coalition de l'autisme. C'est tout à fait apprécié. Nous voulons nous assurer que nous renforçons nos écoles pour les enfants avec des besoins spéciaux. Monsieur le Président, voilà exactement ce que nous allons faire. Et en 2016, nous avons non ce que l'on allait investir 500 millions de dollars supplémentaires pour améliorer les services de l'autisme en Ontario. Et pendant l'année scolaire actuelle, les conseils scolaires reçoivent plus de 2,7 milliards de dollars pour aider les enfants qui ont des besoins spéciaux. Monsieur le Président, absolument, il faut faire davantage. Et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Monsieur le ministre, il n'y a aucun doute que la Coalition de l'autisme en Ontario fait un excellent travail. Mais maintenant, il s'adresse à vous pour que vous fassiez quelque chose. Il y a 20 000 étudiants qui souffrent de l'autisme dans les écoles publiques. Nous savons tous que l'autisme ne se termine pas à l'école. Est-ce que le ministre va s'engager et réaliser comment le financement à l'éducation spéciale est utilisé dans nos écoles, comme recommandé par la Coalition de l'autisme de l'Ontario? Monsieur le Président, alors que c'est vraiment très difficile d'entendre, d'écouter l'opposition dans les conseils à l'éducation, Monsieur le Président, alors qu'ils ont laissé le tout dans un état lamentable, Monsieur le Président. Alors, nous savons fort bien qu'il faut en faire davantage pour les étudiants qui souffrent de l'autisme et qui ont des besoins spéciaux. Voilà pourquoi nous avons toujours accru notre appui. En fait, nous avons investi 77 millions de dollars pour renforcer la capacité des écoles en améliorant les milieux d'apprentissage pour les étudiants. Nous avons mis les étudiants qui souffrent de l'autisme dans le conseil scolaire, Monsieur le Président, comme je l'ai dit. Plusieurs d'entre eux, quatre fois plus maintenant, passent aux écoles postsecondaires et poursuivent leur vie. Alors, simplement ce matin, Monsieur le Président, le député de Tobiko Lickshaw et le député de Kingston et les Îles étaient donc à Silver Creek et ils étaient dans un environnement qui appuie les étudiants qui ont des besoins spéciaux, qui apprennent, notamment à l'autisme. Et nous voyons donc les résultats et le travail que les services et nous allons continuer à faire davantage, Monsieur le Président. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Hier, nous avons appris que les locataires de Liberty Village ont appris de leur propriétaire qu'il fallait payer deux fois leur loyer ou déménager ou quitter leur appartement après avoir reçu des augmentations de loyer qui sont scandaleuses. Quelqu'un a dit, je ne savais même pas que c'était possible. Mais c'est possible à cause d'un contournement, enfin, d'une façon de contourner la loi et ça permet de reluer le loyer au niveau qu'ils veulent. Est-ce que la Première ministre va faire ce qu'il faut et de mettre fin à cette pratique? Merci. Alors, ministre des services sociaux communautaires. Alors, merci, Monsieur le Président. Et alors, notre collègue, le ministre du Logement, a parlé de cette question, a répondu à cette question hier. Et donc, de notre côté de la Chambre, nous trouvons que c'est absolument inacceptable que ces grands nombres d'Ontario se fassent à des loyers et qu'ils continuent d'augmenter d'une façon aussi extravagante. Alors, voilà pourquoi nous sommes en train d'élaborer un plan pour résoudre les hausses de loyers injustes en offrant des réformes de contrôle des loyers substantielles dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des locataires. En fait, le ministère a consulté d'une façon très vaste, cela a dû, et nous avons bon nombre d'initiatives que nous avons mises de l'avant. Et alors, donc, je vais en parler davantage dans la complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire. Merci. Donc, pour revenir à la question, donc, ici, il faut offrir des logements pour la population, pas des profits pour les investisseurs, mais au cours des 14 dernières années, le gouvernement actuel a placé les investisseurs d'abord en permettant à des locataires de relever les loyers au niveau qu'ils le voulaient. Ceci donne aux investisseurs une façon très facile d'évincer les locataires lorsqu'ils ont besoin d'un loyer pour une vente rapide. Tous les locataires ont besoin de la même protection, égale, notamment les locataires de Liberty Village. Est-ce que la première ministre par intérim va mettre fin à cette pratique? Alors, oui, bien sûr. Alors, donc, on a pris, donc, dans plusieurs domaines, on a mis devant plusieurs initiatives. Nous allons travailler avec nos partenaires municipaux pour faire, donc, offrir une façon rapide d'offrir des logements abordables. Nous avons adopté des règlements de zonage qui vont permettre aux municipalités de permettre la construction de logements abordables dans les nouveaux développements et les taxes foncières pour offrir un soulagement aux locataires. Nous avons doublé le remboursement pour les premiers acheteurs de maison. Alors, donc, concernant cet échappatoire, donc, dans le tiers-partie, quand le gouvernement est entre 91 et 92, je ne me souviens pas qu'il n'ait posé aucun geste concernant ce projet de loi privée. Merci, à titre personnel. Merci. Alors, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Soins de longue durée, M. le Président. Alors, donc, je sais que les soins de la santé, c'est une priorité pour le gouverneur d'offrir de l'accès facile aux soins dont ils ont besoin, que ce soit à domicile ou dans la communauté ou dans un hôpital. Alors, donc, nous avons, donc, c'est très important, mais aussi, à mon avis, d'entre Berlin, donc, je sais que le gouvernement a accru les financements pour les soins de la santé d'un million de dollars cette année, notamment les investissements de 485 millions pour l'accès aux soins. À cause de tels investissements, ça réduit les temps d'attente pour la chirurgie. Aussi, ça croit le nombre d'Ontariens qui ont des soignants. Et aussi, nous avons élargi les services à travers la province. En fait, la semaine dernière, l'Institut canadien pour les formations de la santé a publié un rapport pour identifier ce progrès. Alors, est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut parler des progrès que fait le gouvernement sur la réduction des temps d'attente, ministre des Soins de longue durée et de santé? Alors, d'abord, en premier lieu, ma mère et mon père, alors, mon père, il a 89 ans aujourd'hui, il regarde la télé aux yeux. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma mère également, et simplement, donc, je veux le souhaiter, bonne fête à tous les deux. Mais, M. le Président, le rapport qui a été publié la semaine dernière confirme que l'Ontario fait de grands progrès pour réduire les temps d'attente. 85 % des remplacements de la hanche ont été accomplis dans les délais requis. C'est 6 % que la moyenne nationale. 81 % des remplacements de genoux sont faits dans les délais voulus. C'est 12 % mieux que la moyenne nationale. Et 89 % des thérapies de radiation commencent dans les délais requis. Encore une fois, ça, c'est le meilleur dans le reste du Canada. Et le rapport, aussi, parle que les temps d'attente pour l'IRM et pour les tomogrammes. Complémentaire. Merci, M. le ministre. Alors, je veux que la vérité soit connue. Je sais que c'est une priorité. Et donc, j'en ai témoigné dans mon comté que les investissements de la santé sont en train de faire des grands changements. 2,88 millions de dollars à l'hôpital Campbellton Memorial, la société hospitalière. Alors, M. le Président, je sais que ceci, ce n'est pas la première fois que le gouvernement a été reconnu pour l'amélioration des temps d'attente. Et aussi pour être chef de file au Canada lorsqu'on veut respecter les cibles. Malheureusement, les deux parties de l'opposition continuent de répandre de la fausse information, surtout en région rurale. Est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de l'Ordure peut rappeler à la Chambre, donc, les conclusions du rapport de l'Institut Fraser? Le ministre. Ces rapports de tierce partie qui sont basés sur les preuves et qui sont importants à comprendre dans le rapport. Le rapport Fraser a indiqué il y a quelques années que l'Ontario a le délai d'attente le plus court pour l'envoi d'un omnipraticien à un spécialiste le plus court. Nous sommes en deçà de la moyenne quant aux attentes. Nous avons le délai d'attente le plus court au Canada pour les spécialistes, pour les ultrasons, IRM et d'autres. Et il y a une année, entre 2015 à 2016, des attentes pour les chirurgies générales ont été réduites de 13 %, pour l'oncologie 39 % et chirurgie cardiovasculaire 36 %. Nouvelle question, la députée de Marteau. La coalition des parents de l'autisme veut améliorer les résultats et les parents sont préoccupés des questions spécifiques du nouveau programme pour les enfants autistes. Et les gens sont préoccupés, ils parlent aux médias. Tania Corey dit qu'elle a peur et ne fait pas confiance au gouvernement. Les parents ont besoin des renseignements sur le nouveau programme afin qu'ils puissent planifier. Monsieur le Président, qu'est-ce que la ministre va dire à Tania et à d'autres parents pour les convaincre que notre gouvernement va faire ce qui est le mieux pour l'enfant? Merci à la ministre de Tania, à la députée de Tania, le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, je suis très fier du fait du travail qu'on fait en tant que gouvernement pour appuyer les familles qui ont des enfants souffrant d'autisme. On va adopter un nouveau plan et on va créer 16 000 nouveaux endroits et on va augmenter le nombre de places pour le programme ACA. Pendant la dernière semaine, comme la députée le sait, j'ai fait une déclaration ministérielle où je dis que les gens qui reçoivent du financement en ce moment vont continuer à recevoir du financement de transition jusqu'à ce que le nouveau programme soit en place. C'est un programme que je pense que tous les députés de la Chambre peuvent être fiers. C'est le meilleur programme de soutien dans tout le pays, sinon dans toute l'Amérique du Nord. Et je vais envoyer des lettres aux parents pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, la transition. Merci, question complémentaire, supplémentaire, plutôt. Julie Bridge est devenue de Brent pour savoir ce qui se passe avec son fils. Il a été fermé dans le noir et souvent il a été laissé tout seul. Malheureusement, le conseil scolaire ne laisse pas la thérapeute d'ICI de son fils qu'il puisse aider dans la salle de classe. Les parents ne peuvent plus attendre et veulent savoir ce qui se passe avec ce plan. Réponsez le ministre. Je vais communiquer des éléments différents du plan. En juin, on va lancer un tout nouveau plan. J'ai été à la mairie hier avec des défenseurs, des parents, des conseils municipaux. Et tous les gens ont dit qu'il faut bâtir une stratégie nationale. Mais c'est incroyable quand le chef de l'opposition a pu appuyer un plan national il y a une décennie. Il ne l'a pas fait, mais il pose quand même des questions ici en Chambre. C'est incroyable. L'intervention du président. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée de Wehrman. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, il y a trois jeunes travailleurs qui sont ici dans la tribune, de secteurs différents ici à Queen's Park. pour parler aux gens qui ont besoin de nouveau travail, meilleur salaire, et ils ont dit que c'est difficile d'avoir un syndicat et d'avoir un nouveau contrat. Aujourd'hui, je vais déposer un projet de loi qui va le faire, un projet de loi qui va assurer que les gens de cette province ont la protection nécessaire pour avoir des emplois stables. Ces jeunes travailleurs ont fait écho du message que j'entends partout dans la province. Les gens qui sont préoccupés du fait que leurs conditions de travail sont instables, est-ce que ce gouvernement va faire ce qui s'impose et va assurer que les travailleurs ontariens aient accès à des processus plus justes et équitables pour rejoindre un syndicat une fois qu'ils ont un contrat? Réponse du ministre du Travail. Merci. Il y a deux ans à peu près, on a lancé une conversation très importante dans la province. On a parlé aux familles, aux entreprises, aux syndicats et c'était sur ce qu'était le travail dans la province et ce qu'ils devraient être. Les néo-démocrates ont dit ce matin que c'était un gaspillage de temps et je ne pourrais pas être plus en désaccord avec ça. De parler aux travailleurs, aux familles, aux syndicats, aux travailleurs organisés, aux entreprises, ce n'est jamais un gaspillage d'État. Et ça fait déjà 25 ans où on a regardé la loi sur les relations de travail et la loi des normes de travail. Et donc on veut voir quelles sont les règles autour de rejoindre un syndicat, de devenir syndiqué. Et on parle aux ontariens depuis deux ans, on va avoir des mesures qui répondent exactement à cette question du projet des néo-démocrates. Merci, M. le Président. Les travailleurs veulent des gestes, pas des paroles. Les travailleurs n'ont pas vu des améliorations aux mesures législatives depuis deux décennies et que ces deux décennies, 14 ans, les libéraux étaient au pouvoir. Les néo-démocrates aiment bien les consultations publiques, mais elles doivent être claires sur les enjeux et il faut avoir des mesures législatives déposées par la suite. Le gouvernement était prêt à réduire les journées des congés d'urgence de neuf jours, mais le gouvernement était prêt à agir avec Ellis Donne. Et pourquoi il n'agit pas aussi rapidement pour protéger les travailleurs? Est-ce qu'on va avoir des mesures aujourd'hui afin que les travailleurs puissent avoir accès à du travail et qu'ils puissent syndiquer et avoir de l'arbitrage équitable? Réponse du ministre. De changer les normes de travail, c'est une question à la base du changement des conditions de travail. On a soulevé des questions comme le calendrier, la possibilité de pouvoir rejoindre un syndicat, les conditions des travailleurs précaires quand ils se trouvent à travailler pour des agences de travail temporaires, le dépaiement pour les vacances ou pour des congés aussi. Et ça, c'est quelque chose qui sera... Tous ces éléments-là seront touchés par cet examen des conditions de travail. J'ai le rapport final, on va le revoir. On va donner des recommandations, on va traduire. Mais quatre ou cinq semaines avant le dépôt du rapport, les Nouveaux-Démocrates, tout d'un coup, voient la lumière sur ces questions-là. Nous, on travaille à ça depuis des années. Et moi, j'ai hâte d'avoir ce rapport et ces choses ici en champ pour en discuter, parce que ça touche les travailleurs précaires et les travailleurs vulnérables. Merci. Nouvelle question, la députée de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et responsable de l'action en matière de changement climatique. On a le système du plafonnement et des changes, et ça veut dire que 100 % des autorisations ont été vendues sur la chambre de carbone. Et donc, nous sommes en bonne mesure d'arriver à nos objectifs. Cela veut dire qu'on pourra faire du progrès quand on veut investir dans des projets verts. Mais le vrai succès, c'est quand on va réduire les gaz à effet de serre, de même avec d'autres endroits qui participent à l'initiative occidentale du changement climatique au plus faible coût. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quels sont les derniers résultats de la vente de titres de plafonnement et échange sur le marché du carbone ? Le ministre. Cette vente a soulevé 470 millions de dollars, 71 millions de dollars, un peu plus. On a plafonné le prix de transition à 18,08 dollars, ce qui est très important. Peu importe où vous êtes, je peux encore vous entendre. Je vais terminer. Il y a quelque chose qu'on appelle l'évaluation Erschefeld qui nous dit quel est le niveau de participation. On a eu une grande participation de tous les secteurs de l'économie. On pense qu'on aura une participation de 80 % au plus, ce qui est le plus élevé, c'est-à-dire que les gens ont adopté cette initiative dans le secteur des affaires. Merci. Je veux remercier le ministre de sa réponse. C'est promettant de voir que la province peut faire participer les gens de l'industrie dans cette initiative de réduction de gaz à effet de serre. et c'est aussi bien qu'on puisse participer avec d'autres partenaires à l'initiative occidentale du changement climatique. On travaille aussi avec l'organisme sans but lucratif sur le changement climatique. Mais l'opposition a dit qu'il se retirerait de ces initiatives. Le changement climatique ne connaît pas les frontières, donc un front commun des membres de cette initiative du climat occidental est important. Est-ce que le ministre peut nous parler des nouvelles mesures pour contrer le changement climatique ? Merci, M. le Président, et merci à la députée. L'Institut Pambina de recherche qui est bien reconnu, chaque 1 000 $ investi génère 3 à 4 millions $ pour activités additionnelles. Notre programme de 2,5 milliards $ est créé jusqu'à 10 milliards $ d'activités d'affaires. Et selon l'Institut Pambina, est créé 1 300 emplois par chaque million de dollars. C'est un programme de création d'emplois à l'EMEA. L'Institut Pambina a dit aussi que ça réduirait le chauffage à la maison de plus de 50 %. L'Institut Pambina estime que ça coûterait 50 % de moins de le réchauffer avec d'autres systèmes. Les conservateurs ont dit qu'ils déchiraient tous ces accords et qu'ils ne suivraient pas cette initiative du tout. Merci. Une nouvelle question. Le député de Whitley-Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services à l'Enfance et à la Genèse. Le centre d'enfants Grandview répond aux besoins des enfants ayant des baisons spécialisées. est-ce que le ministre sait combien d'enfants sont sur la liste d'entente pour des services à Grandview? Merci, le ministre des Services à l'Enfance et à la Genèse. Merci. J'aimerais remercier le député de la question. Les centres de traitement pour les enfants donnent des services de réadaptation pour les enfants ayant des besoins uniques. Et depuis 2008-2009, on a fait des investissements dans ce domaine et on a investi plus de 312 millions de dollars pour les rénovations, pour les centres ici depuis 2008-2009. Et M. le Président, Grandview est un endroit très important pour les familles de la région de Durham. J'ai eu l'occasion d'y aller et de rencontrer les parents. Et ce gouvernement s'engage à trouver des moyens communs, et on a un processus ici, pour faire des investissements, des mobilisations. et il y a un programme qui est en place et on va s'assurer qu'on suit tout le processus afin d'assurer qu'on donne le meilleur type de services à nos jeunes de la province. Merci. Question complémentaire? M. le Président, je reviens au ministre. M. le ministre, presque 3 000 enfants dans la région de Durham sont sur la liste d'attente en attendant de recevoir des services à Grandview. parce que Grandview a tant de faire des expansions. Les familles ne reçoivent pas des services pour les enfants ayant des besoins spécialisés. Dans la ville d'Ajax, on a donné des terrains pour construire le centre. La fondation, la ville a reçu plutôt 8 millions de dollars, mais après 9 ans, ce gouvernement ne s'est pas encore engagé à débloquer les fonds pour le centre Grandview. Qu'est-ce que vous attendez, M. le ministre? Est-ce que vous allez appuyer l'expansion du centre pour enfants de Grandview tout de suite pour que les familles et les enfants de la région de Durham reçoivent les besoins, les soins nécessaires? Voyez-vous asseoir, s'il vous plaît. Voyez-vous asseoir. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux remercier le député de sa question. Le député sait qu'il y a 22 centres de traitement pour les enfants dans la province de l'Ontario. 20 sont financés par le ministère des services à l'enfance et à la jeunesse. Interruption du Président. Le député de Beech's Histoire qui n'est pas sa cause. Maintenant, je l'ai déjà prévenu. Peu importe où il est assis. Le député de Witt-Bioche, s'il vous plaît. Et le Wippen-Chef du gouvernement. Aussi. Veuillez continuer. Ce gouvernement s'engage à faire les investissements nécessaires pour assurer que nos enfants et les jeunes de la province reçoivent les services nécessaires. En fait, M. le Président, quand on parle des centres de traitement des enfants, le ministère des services à l'enfance et à la jeunesse a investi plus de 4 millions de dollars pour les besoins spécialisés pour appuyer les enfants et les familles en 2016-2017. M. le Président, on continue à faire des investissements. Il y a des installations qu'on a créées depuis quelques années pour aider les enfants. Nouvelle question. La député de M. le Président, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. On a des gens de la coalition ontarienne de l'autisme. C'est des familles qui ont beaucoup de stress, anxiété, frustration et des difficultés financières. Le nouveau programme pour l'autisme est censé être lancé dans deux mois, mais les familles n'ont aucune idée encore de quoi s'agit-il. Ils essaient de planifier pour l'avenir. Beaucoup de ces familles ont dit qu'il faut qu'ils inscrivent leurs enfants à l'école au cas où il n'y a pas d'autre chose. Les familles doivent planifier la nouvelle année scolaire. Ils ne peuvent pas le faire. Les écoles doivent être préparées. Quand est-ce que votre gouvernement sera clair avec les familles et que les services dont ils ont besoin seront là, afin qu'ils puissent planifier pour leur avenir? Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Je sais que la députée d'Enfance était ici dans l'Assemblée législative la semaine dernière, quand j'ai fait une déclaration sur la journée de l'autisme. C'était clair qu'on va avancer avec les nouvelles options en juin. Je suis très intéressé et j'attends à ce que le comité de mise en œuvre donne des recommandations. On va passer au modèle de financement direct et j'attends à ce que le groupe dépose ses recommandations. Mais que ça soit clair, on va créer 16 000 nouvelles places ici dans la province de l'Ontario. 16 000. Et on a fait un investissement historique d'un demi-milliard de dollars pour les enfants souffrant d'autisme. On a ouvert cinq nouveaux groupes de diagnostics de la province et je suis allé dans un de ces groupes et on fait des diagnostics pour les enfants plus tôt afin qu'ils puissent recevoir le traitement nécessaire. Merci. Question complémentaire, la députée de l'Ouest. Merci encore une fois à la vice-première ministre. Le rapport déposé par la Coalition pour l'autisme rend clair que c'est tout un échec pour les enfants autistes et que les soutiens qui sont disponibles varient beaucoup à travers la province. Ce n'est pas étonnant que cette année, 25 conseils scolaires ont reçu 8 millions de dollars de moins pour l'éducation spécialisée K20 et selon les gens pour l'éducation, 79 reçoivent moins. Quand est-ce que ce gouvernement libéral va accepter sa responsabilité de donner le financement, la formation et les ressources nécessaires pour les élèves souffrant d'autisme dans les écoles, peu importe qu'ils vivent en Ontario? Merci. Le ministre. À la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de me donner la possibilité de répondre à cette question. L'une des choses que l'on fait dans notre système d'éducation, c'est de s'assurer que six mois avant l'entrée à l'école d'un enfant qui souffre d'autisme, nous rencontrions l'école, la commission scolaire, les parents et tout thérapiste qui appuie cet enfant. Et ce, afin d'avoir un plan de transition. Et six mois après l'heure arrivée à l'école, ils sont tout de même supervisés et surveillés. Nous voulons nous assurer que les enfants qui souffrent d'autisme reçoivent le soutien nécessaire et nous avons 20 000 élèves qui souffrent d'autisme dans nos écoles qui obtiennent le soutien qui est nécessaire. Votre plan en 2014 ne mentionnait absolument pas l'éducation. Il n'y avait aucun plan en place autre que de se débarrasser de 600 000 $ en éducation et santé. Députée de Davenport, nouvelle question. Merci. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. Nous voulons préparer les élèves pour le monde qui est interrelié et qui est en constant changement. Dans ma circonscription de Davenport, ainsi qu'en Ontario, nous avons besoin d'élèves qui ont plus d'habilité que d'habitude. Ils doivent s'adapter dans un monde où la seule constante est le changement. Ça affecte leur possibilité de carrière dans un marché du travail qui est de plus en plus complexe. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous informer sur ce que fait notre gouvernement afin de s'assurer que nos élèves aient les habiletés dont ils ont besoin maintenant et à l'avenir? La ministre de l'Éducation. J'aimerais remercier ma collègue. J'étais tellement fière d'annoncer un nouveau programme pilote. Et ils participent à un programme de haute qualification sur la formation. Et vous savez quoi? J'ai participé à cette nouvelle formation. J'ai appris à changer un plus. C'était toute une expérience. Nous travaillons avec nos éducateurs et les recherchistes afin d'explorer de nouvelles façons d'apprendre, incluant l'entrepreneuriat, la planification de carrières pour la vie et enfin l'éducation financière. Monsieur le Président, de renforcer l'éducation financière est une priorité pour nos élèves. C'est une priorité pour le gouvernement. Et notre projet pilote est un pas dans la bonne direction pour travailler avec nos étudiants pour nos étudiants. La députée de Davenport, complémentaire. Merci, ça a été un honneur de participer à cette annonce avec vous. Et je sais que les Ontariens et Ontariennes de tous âges voient ce nouveau programme comme un excellent programme. J'ai parlé avec des membres du personnel et des élèves d'une école de ma circonscription qui sont très excités sur ce renouveau dans le programme de formation. Nous fournissons de nouveaux outils à nos élèves afin qu'ils puissent planifier leur avenir financier. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire plus sur le travail en collaboration que nous faisons derrière ce projet pilote et qu'est-ce que cela signifie pour nous? La ministre, merci. En partie du projet pilote, les éducateurs qui participent à ce projet se concentrent sur l'enquête de nouvelles approches. et nous allons ventrer à avoir les commentaires des éducateurs, mais aussi des élèves. On donne de nouvelles habiletés aux élèves, tout particulièrement les élèves de 10e année. Ils reçoivent l'éducation nécessaire pour cette économie mondiale. On s'assure de se concentrer sur la pensée critique, la collaboration, la créativité, l'entrepreneuriat. Ce sont d'excellentes possibilités pour notre gouvernement de travailler de près avec nos éducateurs. Intervention du président. Veuillez terminer, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Et vous savez, les commentaires que nous recevrons seront essentiels afin de voir ce que deviendra ce cours. Et j'ai aussi mentionné qu'on nous a parlé de différents programmes dans différents organismes et ça nous aide à améliorer notre programme. Députée de York-Simcoe, nouvelle question. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Un rapport de l'Association ontarienne pour l'analyse comportementale a demandé une action sur le plan de soutien à l'autisme. En fait, les enfants tiraient avantage des habiletés d'un enfant à long terme plutôt que de se concentrer sur les frais à court terme. C'est la bonne chose à faire. On pourrait épargner 3,7 millions de dollars sur la durée de vie d'une personne en les aidant à long terme. Est-ce que la ministre suivra ce conseil et aidera les enfants immédiatement? La ministre, nous voulons nous assurer de la réussite et du bien-être de tous nos élèves, incluant ceux qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme. Nous avons investi 77 millions de dollars pour améliorer l'environnement des enfants qui souffrent d'autisme à l'école. Cela inclut la formation d'engager des professionnels experts en analyse comportementale pour aider les enseignants et les équipes de transition. Je désire faire savoir à cette chambre qu'à chaque année, nous aidons plusieurs personnes. nous avons formé 30 000 personnes en formation d'analyse appliquée. Nous travaillons avec les différentes coalitions, organisations et avec les élèves pour nous assurer de leur soutien complémentaire. Madame la ministre, présentement, il y a près de 21 000 personnes, de 21 000 enfants sur la liste d'attente de soins en Ontario. Combien de temps est-ce que ces enfants seront coincés sur la liste d'attente? Au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Les gens de cette Assemblée doivent comprendre. Il y a une grande transition lorsque l'on parle du travail qui est fait auprès des enfants qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme. Aujourd'hui, nous avons environ 12 000 personnes qui... des enfants de plus qui utilisent ces services. Oui, la liste d'attente augmente. Mais il y a une décennie, il y avait 268 personnes qui étaient diagnostiquées du trouble de l'autisme. Aujourd'hui, c'est environ 65 000. Nous allouons les bonnes ressources et ce, fondées sur la demande. J'aimerais que les députés de l'autre côté étudient notre plan. Je sais qu'ils n'en ont pas, mais au moins, ils peuvent étudier le nôtre. Et qu'ils réalisent que c'est une façon d'aller de l'avant. Nouvelle question. Député d'Algoma, Méni-Toulin. Merci, M. le Président. À la vice-première ministre, une nouvelle recherche publiée lundi montre que les gens du Nord de l'Ontario font face après du double de maladies cardiovasculaires que le reste de l'Ontario. Comment ça s'explique? Ça devrait être une sonnerie d'alarme pour ce gouvernement. Deux régions de l'Ontario du Nord, incluant ma circonscription d'Algoma, Méni-Toulin, ont fait face au pire financement des maladies cardiovasculaires dans ma circonscription. Et donc, un père dans ma famille a deux fois plus de chances de souffrir d'une maladie, d'une attaque cardiaque. Quand est-ce que nous agirons au-delà des promesses rompues et quand est-ce qu'on commencera à travailler pour la population? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. M. le Président, ce gouvernement comprend qu'il est important d'offrir les meilleurs soins à la population, peu importe là où elle réside. C'est pourquoi nous faisons des investissements importants partout à l'échelle de la province, incluant dans le Nord. J'ai été tellement heureux d'annoncer à Thunder Bay en juin 2010 notre appui à un programme cardiovasculaire dans le nord-ouest de l'Ontario. et les deux députés locaux ont été essentiels pour permettre à ce programme d'aller de l'avant. Nous élargissons les services pour les services cardiovasculaires et vasculaires et nous avons bien hâte d'aller de l'avant. Député d'Hamilton Mountain, rappel au règlement. Merci. Avec votre indulgence, j'aimerais accueillir certains invités ici de la Coalition ontarienne de l'autisme. Cliff McIntosh, son chien de service, Basil, Karen Bocci, Melanie Cooper, Jennifer Taylor, Kristen Ellison, Georgina Serretta-Bliss. Merci de votre indulgence et bienvenue à Queen's Park. Ministre de l'Éducation, rappel au règlement. J'essayais de reconnaître le député d'Etobeco Centre ce matin pour son annonce à Silver Creek et j'ai dit que c'était le député d'Etobeco Lakeshore. Je voulais simplement corriger mon compte-rendu. Député de London West. Merci. J'aimerais aussi accueillir Elspeth Donman de la Coalition ontarienne pour l'autisme et aussi membre du comité de l'intervenant provincial pour les jeunes et récipiendaire des jeunes filles LIDAR. Ministre de l'Éducation, j'ai remarqué dans les tribunes est que Jenna Kaspersky est ici. Et c'est Dr. Roy qui est là avec lui. Je voudrais les accueillir. Ils sont de ma circonscription de Scarborough-Gilwood. Conformément au Règlement 98C, un changement a été fait dans l'ordre de préséance dans les billets de député et M. Tchou aura donc le billet 53 et M. Ardeman aura le billet 55. Nous avons une mise au voie sur la motion de clôture du débat sur le projet de loi 87. Convoquer les députés, s'il vous plaît de 5 minutes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 All members, please take your seats. Que tous les députés reprennent leur siège. Le 27 mars 2017, M. Hoskins a proposé la deuxième lecture du projet de loi 87, deuxième lecture du projet de loi visant à mettre en œuvre des mesures concernant la santé. M. Flynn a proposé de mettre maintenant la question en voie. Tous ceux qui sont pour en faveur de la motion de M. Flynn, veuillez vous lever à la foi pour être nommé par le greffier. Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs. Tous ceux qui s'en comptent, veuillez vous le faire à la fois pour être nommé par le greffier. Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. Il y a 52 pour, 44 contre. Il y a 52 pour, 44 contre. La motion est adoptée. M. Hoskins, à propos de la deuxième lecture du projet de loi 87, loi visant à mettre en oeuvre des mesures concernant la santé et les personnes âgées par l'édiction, la modification ou l'abrogation de diverses lois, plaît-il à la Chambre d'adopter la motion? J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour veuillés dire oui. Ceux qui sont contre veuillés dire non. Selon moi, le oui l'emporte. C'est adopté. Deuxième lecture du projet de loi. Il n'y a plus de vote différé. Oh, pardon. M. le ministre, je demande de l'envoyer au comité permanent de l'Assemblée législative. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures cet après-midi. Merci. 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 Merci.